Et nous sommes de retour sur le plateau du GLPP Calambiorn. Alors Laetitia, tu veux faire l'essuie-glace ? Allez, on y va. Laetitia adore les essuie-glaces, vous êtes bien bluffés. C'est pas une seule personne, c'est tout le monde en même temps. Bon, alors Francky et Laetitia, vous êtes donc sur Dynamique Radio. Exactement. C'est le même, c'est le mercredi ? Alors oui, habituellement c'est le mercredi de 21h à 23h. Ah, pourquoi habituellement ? Parce que là, en ce moment, on ne peut pas avoir le couvre-feu. Donc c'est de 14h à 16h le mercredi. Alors ça s'appelle donc le Story Show ? Le Story Show, exactement. Pourquoi ? Par rapport à l'histoire, en fait. C'est-à-dire que l'histoire et le parcours des artistes, des jeunes artistes qu'on reçoit. Alors le concept de l'émission, c'est quoi ? Vas-y, Francky. Donc on reçoit des jeunes talents pour les promouvoir. Des jeunes talents, des musiciens, des comédiens ? Alors principalement, c'est des chanteurs et des humoristes. Mais après, on a reçu aussi des entrepreneurs, des influenceurs, youtubeurs. Mais ça, majoritairement... Des ambianceurs. Voilà, un peu de tout. Très bien. Alors, la ligne éditoriale de Dynamique Radio, c'est ce que j'ai lu. Des hits, des nouveautés et des nouveaux talents. C'est ça. C'est ça ? Donc nous, on est en émission de divertissement. Alors si on veut vous écouter, comment on fait ? C'est où ? C'est comment ? Alors en ce moment, nous, on a sur l'application et le site web pour nous écouter sur la Dynamique Radio, pour la radio. Oui. Et on fait aussi des émissions en stream. Donc le soir, du coup, de 21h à 23h, on continue toujours. Oui. D'accord. Et sur celle de Dynamique Radio également. Alors, dans votre émission. Alors toi, Laetitia, tu es chroniqueuse. Oui, santé, bien-être. Santé, bien-être. Tu es hypnothérapeute, c'est-à-dire ? Je fais de l'hypnose. Ah bon, tu peux nous endormir tous les trois en même temps ou pas ? Un petit peu. D'accord, ok. Sofrologue et sexologue. Oui, exact. Alors, ça parle de sexe dans votre émission ? Oui. On parlait avant. Oui, j'adore l'exercice. Oui. Mais c'est soft ou c'est cru ? Ben, c'est soft. On va se soft. Non, 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 Francky, pas d'accord. Ça dépend des fois. On a dû séparer. D'accord. On a dû séparer parce qu'effectivement, il y a des artistes qui apprécient pas trop le fait qu'on parle de sexe. Je crois que c'est les froissais, c'est un peu génial aussi ? Oui, parce que des fois, voilà, c'est soit des profs de chant, des trucs comme ça. Ça fait un peu tabou, quoi. C'est un peu tabou pour certains, même. Alors, il y a des jeux marrants. Qu'entends-tu par jeux marrants ? Oui, on a changé plusieurs fois. C'est vrai que… Alors, en ce moment, par exemple, qu'est-ce que c'est comme jeu ? Alors, la story zarbi, j'ai appelé ça. La quoi ? La story zarbi. C'est quoi, ça ? La story zarbi. La story zarbi. Après, je pose une question, en fait, sur un fait étrange et insolite qui s'est passé. Voilà, où c'est comme un quiz, où je donne plusieurs réponses, que j'invente moi-même. Et il y a une bonne réponse dans le… Voilà, il faut trouver la bonne réponse. Exactement. Avec toujours des morts insolites, des trucs insolites qui sont passés. D'accord. Qui vous avait reçu comme invité ? Connu ? Connu ? Ben, No Man Hostie. Ou même inconnu ? Enfin, inconnu, on s'en fout. Edgar Arrive. Corretta ? On a Julien Gabriel Laferrière, le réalisateur. Oui. Après, on a Games TV aussi, qui a un million de followers en tout. C'est un YouTuber, donc qui n'est pas forcément connu de tout le monde. C'est sûr. Alors, toi, Francky, ça fait quoi le temps ? Ça fait quoi le temps que tu fais de la radio ? Alors, de la radio, j'étais sur une radio caribéenne avant pendant un an, en fait, où j'ai connu Laetitia, d'ailleurs, qui était une invitée. C'est comme ça que je l'ai connue. Après, je suis parti sur une émission d'humoriste, donc à Dynamique Radio au début, avec des filles qui tenaient une émission d'humoriste. Et après, du coup, j'ai fait mon émission en juillet 2019, elle a commencé. Donc, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Exactement. Et quoi ? Et toi, d'où viens-tu, Laetitia ? Moi, en fait, je viens parce que j'ai eu un cabinet à Anguin-les-Bains. De là, on m'a proposé de faire une chronique sur IDFM à Anguin. C'est pas mal. Tu as plein du chef. Oui, parce que j'ai rendez-vous vendredi. Je suis chez la matinale, vendredi matin. Mais vous le saignez ou c'est un hasard total ? Non, on en a parlé. Un hasard total. Ah bon ? C'est marrant. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait une émission sur TF1, Promis, c'est la dernière, pour arrêter le tabac. Oui. Où il fallait coacher des personnes pour arrêter de fumer. Et de là, j'ai toujours... Tu donnes des conseils de santé, en fait ? Je donne des conseils de santé. Quel genre de conseils tu donnes dans l'émission, par exemple ? La respiration, la relaxation, le bien-être. Très bien, sur les aliments. Est-ce que c'est interactif ? Est-ce que les auditeurs peuvent vous appeler en direct ? On a essayé de le faire, mais ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Déjà, parce que là où on est, il n'y avait pas de ligne téléphonique. Ah oui, alors là, c'est embêtant. Il n'y a pas de ligne téléphonique. C'est un problème technique, vraiment. Oui, c'est ça. Parce que s'il nous appelait, c'est sur le téléphone. Ça, c'est un peu galère. On devait donner le numéro perso. On a un astrologue aussi. Oui, j'allais t'en parler. Il y a un troisième larone, comme on dit. Exactement. Qui n'est pas présent, qui est à distance. Il est sur Nancy, mais qui est avec nous depuis le début. Oui. Voilà, donc qui fait ses chroniques en vidéo, quand on fait les lives sur un stream, donc le soir à 21h, 23h, et à la radio, par téléphone, quand on est à la radio. Comment tu t'as trouvé dans la micro-radio ? On t'a appelé ? Comment ça se passe ? Non, mais c'est… Si les auditeurs veulent faire passer… Quelqu'un veut devenir animateur radio, pour s'en refaire pour entendre. Oui. Moi, parce que, comme je t'ai dit, j'étais déjà sur une web radio avant, et en fait… Tu t'es à faire pérer, alors ? Non, même pas. En fait, c'est sur Facebook. Tu t'es à faire pérer. J'ai parlé avec une humoriste qui s'appelle Sophie Maes, qui m'avait dit qu'elle avait une émission là-bas d'humour. Oui. Puis j'y suis allé. Elle m'a dit « pas ce que tu veux. » Comme je suis conseillé en l'image aussi à côté. Elle s'est plutôt gardée. Donc, ouais, elle m'a dit « franchement, c'est top. » Mais ce n'est pas étonné, non ? Qui te garde ou… ? Ben non. En fait, tu voulais que je sois chroniqueur. Après, je voulais que je sois chroniqueur début l'été. Après, j'ai dit « ben non, je ne préfère pas. » Parce que j'ai déjà fait ça avant et je voulais faire mon émission. Du coup, je lui ai proposé. D'accord. Bon, vous êtes venu avec une bande-annonce. Oui. Histoire et chaud. Donc, on va la regarder, non ? Allez. 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 Allez, bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ben voilà, c'est parfait. Applaudissements. Laetitia et Francky. Oui. Dynamique Radio. Ça va, Fabien M ? Ça va, très bien. Alors, pourquoi tu t'es appelé Fabien M ? Ou Fab M ? Fab M, alors, c'est un long brainstorming avec moi-même. Et comme je l'appelle Fabien Magnani, je me suis dit que ça pouvait… Magnani, c'est de quelle origine ? Italienne. Ah, tu n'es pas français ? Ben si, je suis français. Ça va poser un problème, pour que j'ai ajouté. Je sais, mais j'ai que le monde italien. J'aurais voulu parler italien, mais non, je ne parle pas. Donc là, il est sorti depuis quelques mois. Il est sorti depuis le 18 septembre. Voilà, ça s'appelle « Vers un autre matin ». Matin, oui. Pourquoi ce titre ? Alors, ce titre… C'est pourquoi « Un autre matin » ? Ben, c'est plutôt l'envie de… Je ne sais pas, le côté renouveau, l'éternel recommencement, mais en même temps, toujours l'espoir qu'on puisse changer les choses. Voilà. Très bien. Alors, tu as passé quelques années avec un groupe de punk rock. Je ne vois pas d'un groupe de punk rock. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Tu es hyper propre. Oui, je suis un punk assez propre. Est-ce que tu es à l'abri du rock'n'roll ? Est-ce que je suis à l'abri ? Oui, du rock'n'roll, non. Je n'espère pas. Non, non, pas du tout. J'adore, je suis toujours… Alors, qu'est-ce que tu faisais comme… Non, je faisais du pop-punk. C'est plutôt du punk à roulettes, du punk de skater. Du punk à roulettes. Ça ressemble à quoi, le punk-fait ? C'est toi un groupe qui fait du punk à roulettes, un groupe connu ? Parce qu'il y a le punk type les Clash ou les Berrues en France. Moi, c'était plutôt du pop-punk à la… Les Berrues riais, pardon. Les The O'Spring ou des Blink 182, des choses plus MTV. Tu as passé combien de temps à faire du… J'ai fait ça pendant 4 ans. Il y a plus de temps de Neymar, c'est ça ? J'ai voulu écrire des chansons un peu plus… Oui, un peu plus chansons françaises, un peu plus acoustiques, un peu plus personnelles. Tu es dans le pop, c'est ça ? Oui, la pop, la folk. C'est ça, les chansons françaises. Oui, voilà. Première one s'appelle « Bouts de Ficelles ». Les Bouts de Ficelles, oui. C'est fait avec des Bouts de Ficelles ? Parce qu'on l'a fait avec pas grand-chose. Et on était très contents du résultat, mais on l'a fait vraiment avec beaucoup d'énergie, mais peu de moyens. Oui, mais tu as eu quand même le prix de Lunac 2010. Oui, ça a payé quand même. Alors, Lunac, c'est l'union des auteurs-compositeurs, c'est ça ? C'est ça, oui, exactement. À la SACEM. Que tu connais. Que je connais parce que je l'ai présenté en 2019. D'accord, oui, c'est pour ça. Toi, tu l'as eu en 2010. 2010, oui. Et ton album était autoproduit. C'est ça, oui. Tu as cherché une maison de disques ou pas du tout ? Pas vraiment. Il y avait une signature qui allait se faire à l'époque. Game Eye qui s'était rachetée par Universal. Ça a été racheté par Universal. Après, j'ai été gentiment oublié pour cette signature, mais ce n'est pas grave. Après, tu sors un deuxième album qui s'appelle La Chambre Orange. La Chambre Orange, oui. Ta chambre est orange ou quoi ? Ma chambre est orange et en fait, ma chambre personnelle est orange. Et là où on a enregistré, on a fait un home studio dans l'ancienne chambre de mon père, la maison de mes grands-parents, qui est une chambre tapissée années 70, de haut en bas, complètement psychédélique, qui était orange aussi. Et à l'intérieur du livret, on a des photos de la chambre. Elle est assez étonnante. Donc, il y a une chanson qui s'appelle La Chambre Orange. Il n'y a pas une chanson qui s'appelle La Chambre Orange. C'est juste le titre de l'album. Oui, c'est le titre de l'album. C'est cet endroit un peu refuge où j'ai écrit. Après, tu es sur un EP. Ça fait deux minutes de soleil en plus. Exactement, un peu plus fainéant. J'ai fait que six titres. Voilà. Alors, pourquoi deux minutes en plus ? Tu n'avais pas assez de soleil ? Je crois que j'avais envie de soleil pour ce mini-album. Je voulais quelque chose d'un peu plus léger. Et je commençais à faire un virage un peu plus pop-folk, un peu moins chanson française. Enfin, je n'ai pas abandonné en tout cas le texte, mais musicalement peut-être un peu plus… Inspiré à tes voyages, c'est ce que j'ai vu. Oui, oui, j'ai voyagé un petit peu. Tu as fait tout du monde, non ? Non, 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 non. Au tour de l'île de France ? Je suis parti vivre un petit peu à Vancouver. Au Canada, c'est sympa Vancouver. J'ai fait un brouillet Versailles, je suis revenu. Et puis après, j'ai dit, c'est bon, j'ai tout vu. Vancouver, oui, c'est bien. Oui, j'ai beaucoup aimé, oui. Et puis un petit peu l'Afrique. Oui, puis j'ai écrit là-bas une partie de ce mini-album. Je te rassure, quand j'ai reçu la notification de mon label, je n'ai rien compris non plus. Je me suis dit juste, c'est cool. Tu n'as toujours pas compris ce que c'était ? Je pense que je l'ai téléchargé pas mal de fois sur cette source. Pendant un moment donné, je me suis retrouvé dans ce top que je n'arriverai jamais à redire. Ce n'est pas grave. Non, mais c'est très bien. On en arrive vers un autre matin. Vers un autre matin. Alors, il y a un duo avec Solveig. Oui, Solveig, oui. Que tu connais bien, sûrement. Oui, Solveig, on s'est retrouvé, on a eu la sélection SACEM ensemble. Et on s'est retrouvé à un masterclass avec, je me rappelle, Osmo Puccino et Renaud Létang. Deux, deux. Deux, deux, deux. Oui, oui, voilà, deux monstres, clairement. Et du coup, on a sympathisé là. Et puis, longtemps après, puisque ça, ça date quasiment de 2011-2012, j'ai pensé à elle pour une chanson qui s'appelle Embrasse-moi. Oui, tu l'as embrassée ? Non, non, j'ai juste chanter avec elle. Non, même pas. Tu t'aurais aimé ou pas ? Non, non, on n'était pas. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est chacun très heureux de notre côté avec nos conjoints. C'est beau parce que tu me réponds en plus, c'est sympa. Mais oui, 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 sérieusement, je me suis dit qu'il faut que je me justifie parce que quand même, c'était vraiment cool de partager cette chanson avec elle. Ah oui, je m'en doute. Alors, il y a une chanson qui t'appelle 50 ans aujourd'hui. Tu as 50 ans aujourd'hui ? Oui, j'y arrive bientôt. Non, pas du tout. Mais ça a été inspiré d'un ami, oui. D'un ami à moi qui a 50 ans dans l'année. D'un ami photographe, oui. Ok. À l'ombre de l'Alhambra, de quel Alhambra tu parles ? De celle qu'on est en Espagne. D'accord. Pourquoi ça t'a inspiré ? Oui, tu étais parti là-bas. D'ailleurs, c'est pas Séville, c'était à Grenade. À Grenade, oui, excusez-moi. Pardon, je dis Séville. Non, non, c'est à Grenade, je vais vous dire. Je suis parti là-bas, mais cette chanson, alors tu as choisi la seule chanson que je n'ai pas écrite de l'Alhambra. C'est pour ça que tu as choisi, justement. Tu sais, moi, je suis en fait... Oui, je me suis dit comment je vais faire comme si c'était moi qui l'avais écrite. Non, non, cette chanson, elle a été écrite par François Terrade, un ami avec qui j'ai co-écrit des chansons, qui est un amoureux de l'Espagne et j'ai adoré cette chanson qui ne parle pas forcément, d'ailleurs, de... C'est plutôt un espèce de, je ne sais pas, comment dire, un romantique, un amoureux. Et la chambre 28, c'est là où tu as rencontré ta femme ? Je dirais, c'est terrible. Une chanson sur une prostituée, à te dire, avec moi, là. Ah, oui, c'est sympa. Il ne faut pas me passer les albums. Si tu passes les albums, je les écoute. Mais c'est bien, tu les écoutes. Et je suis assez fier de cette chanson, parce que je trouve que c'est une jolie chanson... Oui, parce qu'elle n'est pas du tout vulgaire. Elle n'est pas du tout vulgaire. C'est une prostituée que tu as bien connue, apparemment. Alors, non, c'est vraiment... Il y a des chansons qu'on n'explique pas comme ça. Ah, la crée. Oui, oui, je sais, c'est difficile. Mais non, je n'ai jamais connu de prostituée. Alors, tu dis ça parce que ta femme regarde l'émission, là, non ? Notamment. Oui, non, non, non. Comment notamment ? Ah oui, et toutes tes maîtresses, c'est ça ? Non, c'est vraiment un tableau que j'ai voulu faire d'un personnage que j'ai créé. Je suis assez fier de cette chanson. C'est très bien écrit, c'est pour ça que je me suis permis de... Merci, merci. Alors, on va d'abord regarder un clip. Meilleur espoir, féminin. Yes. Tu penses à qui ? Ça recommence. Et ça, ça a été co-écrit avec François. La chanson de 28, non ? Ça a été co-écrit avec François. On a voulu vraiment faire une histoire d'amour avec un espèce d'amoureux cinéphile qui se rêve au César avec sa douce et qui part complètement dans un délire cinématographique. Très bien, alors on va regarder ça, puis après, tu vas nous chanter... Je vais essayer, oui. Un live, donc j'ai le pépé quand même. Ça marche. Allez, le clip, c'est parpître. J'ai aimé la lumière, les effets du soleil sur la mer dorée. Le grain de ta peau bronzée, les néons de la boîte bondée. J'ai aimé ta silhouette sur le podium, sous les spots, les shots de râle. J'ai aimé les costumes, l'imprimé de ta très courte robe d'été. La ligne du tailleur bleu pâle courant sous la pluie automnale. Dans les grands sapins verts, ton blanc manteau d'hiver. Tu verras, dans l'enveloppe cachetée, j'ai écrit ton nom à la main. Ma révélation de l'année, mon meilleur espoir féminin. Et sur mes écrans de télé, c'est ton sourire rouge carmin que l'on verra m'embrasser, mon meilleur espoir féminin. Mon meilleur espoir féminin. J'ai aimé le son, tes silences installés au café de France. Jalousé par toutes ces filles, le bruit de tes talons aiguilles. Corré vers la sortie, quitté ce bel abruti. J'ai aimé les dialogues, le scénario, quand l'autre joue dans le métro. Tu me disais, je t'aime à l'oreille, une promesse de mon, c'est merveille. Oh, les hautes en bord de Seine, happy end américaine. Tu verras, dans l'embloppe cachetée, j'ai écrit ton nom à la main, ma révélation de l'année. Mon meilleur espoir féminin. Et sur mes écrans de télé, c'est ton sourire rouge carmin que l'on verra m'embrasser, mon meilleur espoir féminin. Mon meilleur espoir féminin. Tu verras, dans l'embloppe cachetée, j'ai écrit ton nom à la main, ma révélation de l'année. Mon meilleur espoir féminin. Et sur mes écrans de télé, c'est ton sourire rouge carmin que l'on verra m'embrasser, mon meilleur espoir féminin. Mon meilleur espoir féminin. Bravo, Fabien M. Meilleur espoir féminin. Et maintenant, toujours en exclusivité intergalactique, c'est donc Fab M. qui va vous chanter de l'autre côté de la rue. C'est parti. Prendre la mesure de tous nos points communs, vous dire qu'au fur et à mesure, nous ne ferons plus qu'à couvrir nos silences de longues litanées pour une seule danse, l'étreinte d'une nuit. Mais ce soir, voyez-vous, ce soir, j'ai rendez-vous de l'autre côté de la rue. C'est étrange Je n'aurais jamais cru Je n'aurais jamais cru Comme tout change De l'autre côté de la rue De l'autre côté Vous comptez mes victoires tout en bombant le torse Tapez sur le comptoir pour vous prouver ma force Faire vaciller mon verre en vous citant du brel au remuer mes lèvres sur la pop de farel dans la peau d'un dandy J'ai connu, J'ai connu tant de lits Mais ce soir, je ne serai pas à vous Ce soir, j'ai rendez-vous De l'autre côté de la rue C'est étrange Je n'aurais jamais cru Je n'aurais jamais cru Comme Tout change De l'autre côté de la rue De l'autre côté De la rue Faire pleuvoir du champagne En costume trois pièces Mener une campagne Pour avoir votre adresse Vous faire sentir coupable Vous faire sentir coupable De m'abandonner Et rester insatiable Pour mieux vous contrôler Dans la peau d'un bandit J'ai volé J'ai volé J'ai volé De la rue De la rue J'ai volé J'ai volé J'ai volé J'ai volé J'ai volé Merci à vous Merci à vous Fab M Bravo Merci On peut aller ensemble Dans la chambre 28 ? On peut essayer On va voir ce qui va se passer Rien à mon avis Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense aussi On reste amis même On reste amis même Fab M Version vinyle Yes Version CD Merci Merci d'être passé Par le GLPP Il est 18h17 Je dois rendre l'antenne Merci à vous A bientôt Je vous retrouve demain A 17h30 C'était le GLPP Super show A demain Au revoir